Merci Pierre pour cette introduction et cette petite présentation. Comme Pierre l'a dit, je suis Geoffrey Barret de la société EZ France Antivirus. Cette présentation est importante, c'est pour ça qu'on l'organise avec ACTN en partenariat. Pour faire un petit point sur le RGPD. Excusez-moi, il faut que tu affiches ton écran. Voilà, exactement. Je vais passer en plein écran et ça devrait être bon. Très bien. Je reviens à ce que je disais. On va vous présenter un état des lieux du RGPD. Je pense que je parle de près ou de loin à tout le monde qui est présent aujourd'hui. Le RGPD, on va expliquer brièvement, mais en essayant de synthétiser par rapport aux informations que vous avez déjà dû tous recevoir ou même lire ou même voir dans d'autres webinaires, d'autres éditeurs peut-être. Essayer de vous expliquer qu'est-ce que c'est, quand est-ce que ça va s'appliquer et qui ça va concerner. Cette petite synthèse va être importante pour vous. On vous donnera également des liens et des outils et des présentations officielles de l'ACNIL qui sont assez bien faites, puisqu'il faut savoir qu'il y a pas mal de documentations faites par l'État et l'ACNIL qui est l'organisme qui s'occupe de ça, qu'on va vous faire suivre et qui sont bien résumées également et qui sont assez facilement lisibles. Le problème du RGPD, c'est que c'est une réglementation à échelle européenne et qui peut très rapidement être très textuelle et dans des textes de loi qui peut être forcément un peu lointain en compréhension pour nous, personnes de l'informatique. On va passer à la première slide qui est très importante, c'est un petit peu un constat qu'on fait aujourd'hui sur le RGPD, donc le règlement de la protection des données. C'est qu'aujourd'hui en France, mais également en Europe, puisqu'on le voit là sur les statistiques, pas mal de sociétés et beaucoup de sociétés ne savent pas encore ce que c'est, ne se sont pas encore forcément beaucoup renseignées et ne sont pas très positifs ou très optimistes dans le fait d'être prêts d'ici la date fatidique qui aura lieu l'année prochaine. Donc aujourd'hui, ce constat, ça nous permet aussi d'être un petit peu alarmistes sur le fait que cette réglementation et d'échelle européenne est importante pour tout ce qui va se passer durant un an et qu'effectivement, il ne nous reste qu'un an pour nous préparer, pour préparer les entreprises à cette migration et ce changement important pour eux. Donc ce constat déjà est important à prendre en compte pour derrière savoir ce qui nous reste comme chantier pendant un an. Donc ces chiffres-là sont des chiffres qui datent de 2016, mais ils sont toujours d'actualité, peut-être amoindris, mais toujours d'actualité, puisque quand vous parlez du RGPD autour de vous, ça reste pour la plupart des gens quelque chose d'assez vague. Et c'est bien là, toute notre force et en tant que partenaire informatique et éditeur, grossiste, revendeur et entreprise elle-même, nous allons devoir tous nous atteler à nous renseigner sur ce que le c'est et on va faire un dégrossissement aujourd'hui. Ce constat nous permet d'en venir au fait. Le RGPD, en quelques mots, le RGPD, comme je l'ai dit, c'est le Règlement général sur la protection des données, donc en français RGPD, en anglais GDPR, vous avez déjà pu le lire à multiples reprises de ce sens-là. C'est une loi, un règlement qui a été voté à échelle européenne par les 28 ou 29 États membres le 27 avril 2016. Donc assez bizarrement, on se rend compte que ça fait déjà un an que ce texte de loi a été voté, a été décidé. Pour autant, en France, on n'a pas encore beaucoup avancé sur le sujet, surtout au niveau des entreprises qui sont plutôt de l'ordre des TPE, PME, qui ne sont pas au fait, qui sont peu accompagnées et qui sont peu informées sur ces différentes réglementations. Au niveau des structures un peu plus importantes, des entreprises un peu plus grands comptes, il y a déjà des ressources en interne qui s'y intéressent, qui s'y attellent, mais sur les petites structures qui n'ont pas forcément les ressources humaines et matérielles, il y a une méconnaissance de cette réglementation qui est importante. Et c'est sur ces entreprises-là qu'il va falloir faire un gros travail. Donc l'objectif du RGPD, rapidement, c'est de renforcer la protection des données personnelles. Et les mots sont importants, c'est-à-dire que c'est vraiment des données qui sont à caractère personnel, les données de vous, de moi, de monsieur tout le monde, qui lui sont propres. On va voir ensemble après, je vais vous détailler ce que c'est que la définition, finalement, d'une donnée personnelle. Et on va voir que ça représente quand même pas mal de choses et que toutes les entreprises vont être impactées. Ces données personnelles-là, ce cantonne, mais le mot cantonne est assez peu impactant, sont ciblées sur les citoyens européens. Donc aujourd'hui, une entreprise qui va posséder des données personnelles sur un citoyen européen, que ce soit un salarié, que ce soit un client, que ce soit un partenaire, va devoir se mettre en conformité avec ce règlement pour la protection des données. Donc on va vite se rendre compte qu'en fonction de la définition que je vais vous présenter, vraiment toutes les entreprises, que ce soit celles dans lesquelles vous travaillez ou les partenaires avec lesquels vous allez travailler, sont vraiment impactés par cette réglementation. Le but de cette réglementation, il est assez simple, ça va être de protéger les citoyens européens, de les protéger, de protéger leurs informations qui sont envoyées sur différentes sociétés. Quand vous achetez sur Internet, quand vous travaillez avec un partenaire, ils possèdent des informations sur vous et il faut réglementer le fait qu'ils les possèdent et ce qu'ils en font. Donc il va devoir un petit peu justifier pourquoi ils les possèdent, de quelle manière ils les sécurisent, etc. Tout cela rentre, comme je l'ai dit, en vigueur pour le 25 mai 2018. Donc il nous reste un an devant nous pour nous renseigner et pour accompagner les différentes entreprises sur cette problématique. Qui va être concerné ? Effectivement toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, que ce soit de l'entreprise qui n'a qu'un seul salarié, deux salariés, à la multinationale, tout le monde va être vraiment impacté. Après, les échelles et les amendes, forcément, comme ce sont des pourcents, du chiffre d'affaires vont être plus importantes sur les grosses structures, celles qui génèrent des gros chiffres d'affaires. Et c'est là où, effectivement, c'est la nouveauté par rapport aux lois qui existaient déjà en place pour les données personnelles. En l'occurrence, le RGPD remplace et vient par-dessus une loi qui existait depuis 1995 et ne présentait pas ou présentait peu de sanctions financières. Et c'est là où c'est la nouveauté, c'est qu'il y a vraiment un effet coup près sur cette réglementation. Et au 25 mai 2018, la CNIL se mettra en route pour une partie un petit peu plus répression, contrôle des entreprises, qu'elles se soient mises en règle ou pas. Et donc, effectivement, ça pourra aller jusqu'à une sanction financière de 4% du chiffre d'affaires mondial. Ce qui est impressionnant, ce qui peut être très vite important. Et c'est là où il va devoir y avoir un accompagnement auprès des clients. La question la plus importante, c'est qu'est-ce que c'est qu'une donnée personnelle finalement ? Et en se renseignant un petit peu, on peut vite voir ce que c'est qu'une donnée personnelle. C'est tout vraiment ce qui représente une personne. Ça va de son nom, prénom, adresse. On le voit là, il y a pas mal d'exemples. Ça peut aller même sur des informations un peu plus sensibles, comme un numéro de carte bancaire, une date de naissance. Ça peut aller sur des informations un petit peu plus relatives à sa vie privée, comme le fait qu'elle apprécie acheter peut-être des vélos, de la moto, qu'elle possède un chien ou ce genre de choses. Tout ça, ce sont des informations qui sont relatives à sa vie privée. Et c'est ces informations-là qui sont concernées par le RGPD. Donc en l'occurrence, toutes les sociétés possèdent des données personnelles, vu que sur un salarié, par exemple, rien que sur une fiche de paye, les données personnelles sont possédées par l'entreprise. Donc ça va de la protection des salariés jusqu'à la protection des clients dans le cadre où on fait du commerce avec des données personnelles. Donc vous allez vous rendre compte que très rapidement, avec n'importe lequel de vos interlocuteurs, ou si vous êtes une entreprise vous-même, vous êtes concerné par cela et vous allez devoir vous mettre en accord avec la réglementation. Alors, pour ce RGPD, qui est une grosse problématique qui va se présenter, qui se présente à nous, l'ACNIL met en place des mesures, met en place des choses et vous préconise certaines choses, comme les organisations, les procédures structurelles pour votre entreprise. Elle vous conseille surtout de travailler sur un mode projet, puisqu'on se rend compte rapidement qu'au-delà du fait que toutes les entreprises soient concernées, ça va être surtout dans les entreprises un peu plus importantes, plusieurs catégories, plusieurs services dans l'entreprise vont être impactés par ce RGPD, le service informatique en premier lieu, le service juridique, puisque là on touche à une réglementation, les ressources humaines, on en a parlé avec tout ce qui est fiches de paye sur les salariés, qui sont impactés par la prise en compte de ces nouvelles conformités, et le marketing, qui gère par exemple des bases de données de mailing ou ce genre de choses, et qui va externaliser et qui va forcément travailler en mode projet sur de la donnée personnelle. Donc tous ces services-là sont impactés par cela, et l'ACNIL vous demande de travailler en mode projet pour définir plusieurs choses à mettre en place avant d'être en accord et en adéquation avec la loi. Les premières choses à mettre en place, effectivement, ce sont le fait de comprendre et de désigner un DPO, de comprendre ce que c'est que l'ERGPD, donc c'est ce qu'on essaye de faire là, et aussi de désigner un DPO, c'est la première chose que l'ACNIL conseille. Donc le DPO, c'est les initiales de Data Privacy Officer, c'est un petit peu le chef d'orchestre de la protection des données dans l'entreprise. Il faut savoir quelque chose d'important, c'est que pour tout ce qui est organisme public ou entreprise qui gère des données importantes en termes d'échelle ou des données sensibles, par exemple des formats de carte bancaire ou peut-être des permis de conduire, par exemple, doit obligatoirement avoir un DPO dans l'entreprise. Donc c'est des choses qui sont super importantes parce que si vous travaillez pas mal avec des organismes type mairie, centre hospitalier ou ce genre de choses, elles vont devoir très vite désigner ce DPO qui va gérer en interne cette réglementation-là, informer, former les différents services, contrôler le respect du règlement, etc. Et surtout, être en lien avec l'ACNIL, avec l'État dans lequel il réside, pour pouvoir être en conformité avec le règlement. Donc cette étape de DPO est très très importante. Je vous invite vraiment à lire les liens qu'on va vous communiquer sur les documents officiels de l'ACNIL qui sont très bien faits et qui vous expliquent un petit peu les démarches à entreprendre pour désigner un DPO. Aujourd'hui, le DPO peut être aussi assimilé à un rôle qui existe déjà, qui est le CIL, qui tend à s'occuper aussi de cette partie-là, puisque le CIL va un petit peu voir ses fonctions décuplées, qui va pouvoir aussi s'occuper de la protection des données des entreprises. Voilà un petit peu pour la partie DPO, que vous allez souvent entendre parler si vous vous renseignez pas mal sur le RGPD. La deuxième étape étant le fait de cartographier les données. C'est très important. C'est déjà quelque chose qui existe dans les textes de loi. Quand vous êtes une entreprise qui possède des données personnelles de gens de la communauté européenne, vous devez envoyer des déclaratifs des données que vous possédez auprès de l'ACNIL. En fait, le RGPD va venir par-dessus ça et c'est finalement dans le cadre du RGPD que vous allez maintenant devoir faire ses récapitulatifs. L'ACNIL vous demande de cartographier ces données pour expliquer quelles sont les données que vous possédez, quel est le type de données que vous avez, la catégorie, l'objectif de ces données, est-ce que vous voulez en faire du commerce, est-ce que vous voulez conserver, est-ce que ce sont des données de salariés, etc. Qui sont les acteurs dans votre entreprise qui vont utiliser et traiter ces données et finalement, quelles sont les quantités, quelles sont la base sur laquelle vous allez travailler. Et tout ça, vous allez devoir faire un déclaratif auprès de l'ACNIL qui va derrière contrôler un petit peu les données que vous possédez. En fonction de ce déclaratif-là, l'ACNIL préconise fortement de sécuriser les données que vous possédez puisqu'effectivement, c'est le but finalement de la réglementation générale pour la protection des données. La protection tend à vous inciter à sécuriser ces données personnelles qui sont possédées. Et pour ça, l'ACNIL fait pas mal de préconisations. Dans le monde de l'informatique, il y a pas mal d'éditeurs qui vont intervenir à des phases différentes de la protection des données. On va en parler juste après avec EZ, qui intervient à certaines parties. Les parties sur lesquelles EZ intervient, je vous les ai mis un petit peu en gras. C'est la partie chiffrement, dans laquelle l'ACNIL recommande de chiffrer, de contrôler les accès et de lutter contre les codes malveillants. Lutter contre les codes malveillants, c'est quelque chose qui est un petit peu à la mode à l'heure actuelle puisqu'on a pas mal de logiciels malveillants sur le marché. On a entendu pas mal de choses avec les ransomware. Donc ça, il y a pas mal d'entreprises qui sont déjà sur le dossier et qui se prémunisent déjà. Mais on a effectivement deux autres thèmes qui sont le chiffrement et le contrôle d'accès qui sont aussi importants aux yeux de l'ACNIL. Et enfin, la quatrième étape, c'est d'organiser les procédures en interne puisque tout ça, ça va forcément auprès du DPO l'obliger à organiser pas mal de choses comme former, je le disais tout à l'heure, et surtout sensibiliser les collaborateurs à tout cela. Les gens qui vont utiliser des données vont devoir être sensibilisés au fait qu'ils utilisent des choses qui sont dans le cadre d'une réglementation européenne. Donc on ne peut plus faire n'importe quoi avec des données et on doit surtout faire attention et anticiper un petit peu ce règlement maintenant dans tous les process qu'on va mettre en place. Et ça, ce sont vraiment des vraies volontés de l'ACNIL. On en vient à la partie sécurisation qui nous importe le plus. Donc la conformité avec le RGPD passe effectivement par des solutions de sécurité et ces solutions de sécurité, chez EZ, on en a quelques-unes puisque c'est notre métier. Vous voyez là en page le règlement européen. Donc c'est un document qui est super intéressant qu'on va vous passer en lien, qui est le règlement européen, se préparer en six étapes. Il est assez synthétique, il est bien fait. Dans ce règlement qui est un document officiel de l'ACNIL, en étape 4, vous avez textuellement ce que je vous ai cité précédemment, les recommandations de l'ACNIL. Donc il n'y a bien sûr pas d'obligation sur certains critères, mais ce sont des recommandations fortes de la part de l'ACNIL qui vous anticipent et qui vous conseillent de chiffrer, de contrôler les accès et de lutter contre les codes malveillants, comme on l'a dit. On va voir comment EZ s'applique sur cette conformité et comment EZ vous propose des solutions qui vont rentrer en adéquation avec ce RGPD. Donc ça passe par la partie lutter contre les codes malveillants sur nos solutions Endpoint que vous connaissez pour la plupart déjà. Sur la partie contrôle d'accès, ça passe par notre solution qu'on appelle Secure Authentication, qui là aussi est un produit de technologie EZ. Et ensuite, pour la partie chiffrement de données, qui est notre produit EZ Deslocs Encryption, qui est aussi là un produit qui, en plus de la thématique RGPD, est un produit de plus en plus plébiscité, parce que le chiffrement de données est une thématique aussi pas mal à la mode en ce moment. Donc on va venir point par point sur les différents produits qui composent un petit peu l'offre EZ sur la partie RGPD. L'offre EZ se compose de notre produit antivirus, EZ Endpoint Security, qui est notre suite de sécurité chez EZ. Donc c'est une suite de sécurité qui fonctionne avec une console d'administration qui permet de protéger des parcs de postes de travail, de serveurs, de terminaux mobiles, multi-OS, que vous ayez du Windows, du Mac, du Linux, ou bien même du Android. On a une fonctionnalité également MDM sur la partie iOS. Ce produit Endpoint Security va vous permettre aussi de faire pas mal de fonctionnalités qui vont au-delà de l'antivirus, puisque notre solution permet de faire du filtrage web, comme vous le voyez, du pare-feu et de l'antispam en local sur le poste. Donc c'est une très bonne alternative à tout ce qui est infrastructure en firewall. Peut-être que vous avez déjà chez des clients firewall en dur sur l'infrastructure, puisque comme c'est en local, la politique de sécurité prend le relais. Si jamais vous avez une flotte de nomades, d'ordinateurs portables, qui vont se connecter à l'extérieur du réseau, à des réseaux GAR, à des réseaux McDonald's, à des réseaux Starbucks Café, gratuits, pour ne pas les citer. Et donc la politique de sécurité va prendre le relais puisqu'elle est en local sur la machine. Donc c'est l'avantage de nos solutions Endpoint qui sont pas mal plébiscitées pour ces avantages-là. Au-delà de ça, les solutions Endpoint Security vont faire tout ce qui est lutte contre les logiciels malveillants, vu qu'on a une fonctionnalité qui lutte contre les ransomware, qui va nous permettre, avec notre technologie multicouche, d'intervenir à pas mal de niveaux pour lutter contre les ransomware. Principalement, je sais que la terminologie sandboxing est assez à la mode. En l'occurrence, on a un outil chez nous qui s'appelle le AZ Cloud Grid et qui est un cloud de réputation et qui nous permet d'envoyer des fichiers directement dans nos labos, directement dans le cloud. Ce sont bien sûr des bouts de fichiers illisibles qui nous permettent d'analyser en temps réel ces fichiers et de voir à n'importe quel endroit de la planète, à n'importe quel moment de la journée, puisqu'on est sur différents fuseaux horaires, des clients qui pourraient être potentiellement impactés, infectés par une nouvelle menace. Ce qui nous permet derrière, comme c'est un cloud communautaire, d'en avertir la totalité de notre communauté et de nos utilisateurs. C'est quelque chose qui a fait ses preuves, qui a maintenant plusieurs années d'existence et qui marche très bien. Cette fonctionnalité cloud communautaire de réputation est pas mal plébiscitée. C'est quelque chose par contre qui est tout à fait facultatif chez nous, puisque au moment de l'installation de nos produits, vous avez la possibilité de le cocher ou de ne pas le cocher, vu qu'effectivement on vous demande quand même d'envoyer des fichiers directement dans le cloud. Voilà un petit peu pour notre partie Endpoint Security. De toute façon, si vous avez des questions, on pourra y répondre sur cette partie-là. Je répète très succinctement, un produit de sécurité au-delà de l'antivirus qui va vous permettre de lutter contre les ransomware avec des fonctionnalités en local sur la machine, tout ça manageable par console d'administration. Le deuxième point qui est vraiment conseillé par la CNIL sur la partie RGPD, c'est le contrôle d'accès. Le contrôle d'accès chez nous se fait par l'intermédiaire du produit EZ Secure Authentication qui est un produit qui permet de sécuriser les infrastructures par un deuxième facteur d'authentification. Je m'explique. Quand vous vous connectez par exemple à votre session Windows, à par exemple un Outlook Web Access, etc., on va vous demander quelque chose que vous connaissez, que vous connaissez déjà, qui est votre nom d'utilisateur et votre mot de passe que vous avez déjà pré-programmé. Donc, ça c'est la première authentification. La deuxième authentification est quelque chose que vous possédez, en l'occurrence, votre smartphone, qui va recevoir la technologie EZ Secure Authentication qui fonctionne sous forme d'application. Donc, l'application, vous allez la lancer. Vous allez finalement générer via cette application un mot de passe à usage unique qui est temporaire puisqu'il a une durée de vie et il est bien entendu à un seul usage et qui va vous permettre de générer votre deuxième authentification. c'est pour ça qu'on appelle ça de la double authentification et ça sécurise pas mal de choses. Ça sécurise les accès VPN, ça sécurise les Outlook Web Access par exemple, les sessions Windows. On est aussi compatibles sur les plateformes Office 365. Donc, il y a pas mal de choses qui vont pouvoir manifester un intérêt de sécuriser deux fois plus vos connexions distantes qui est un petit peu le phénomène un peu à la mode aussi. pas mal de projets sont maintenant en cours d'études sur de nombreux clients qui s'intéressent beaucoup à cette faiblesse dans leur infrastructure et dans leur sécurité réseau. Donc, le produit est un produit EZ qui fonctionne sous un licensing habituel des solutions EZ. On pourra vous présenter cela un petit peu plus de façon un peu plus poussée plus tard. Donc, il s'intègre parfaitement. il a la possibilité d'être en lien avec votre Active Directory assez facilement. Cela vous rajoute uniquement une petite partie qui vous demande si vous souhaitez par cet utilisateur dans l'annuaire Active Directory l'obliger à se connecter via un deuxième facteur d'authentification par l'intermédiaire du logiciel. Voilà comment le produit s'intègre assez facilement dans les infrastructures. Enfin, troisièmement, la troisième préconisation de l'ACNIL en tout cas sur nos solutions passe par le chiffrement. L'ACNIL recommande fortement de chiffrer. C'est d'ailleurs sa première recommandation. Je l'évoque en dernier mais c'est vraiment sa première recommandation. Le chiffrement de données et un petit peu le fer de lance de ce RGPD puisqu'il va vous permettre d'anticiper finalement la protection en chiffrant soit la totalité de votre disque soit partiellement un disque. Le produit permet aussi également de faire de la protection de médias amovibles par exemple d'une clé USB ou d'un disque amovible. Il permet également de faire du chiffrement d'email via un plugin Outlook. Le produit va vraiment assez loin dans la partie chiffrement et c'est ce chiffrement qui va vous permettre de protéger une machine qui pourrait peut-être être volée ou sur laquelle un logiciel malveillant essaierait de se connecter pour pouvoir lire votre donnée. Au moment où il va vouloir ouvrir le fichier on va lui réclamer un mot de passe une clé finalement de déchiffrement qui ne possèdera pas et qui ne lui permettra pas d'ouvrir le fichier. Donc ça c'est un produit aussi qui est comme je vous l'ai dit tout à l'heure est pas mal plébiscité en ce moment puisque c'est un petit peu l'envers du CryptoLocker le fait de chiffrer en amont sa machine vous protège en amont de tout ce qui pourrait être ce genre de menaces. Alors là aussi on a une forte compatibilité comme vous le voyez sur les différents éléments on a aussi une facilité de compatibilité avec les partenaires avec lesquels vous allez échanger des fichiers qui seraient chiffrés puisque ce produit là possède également un produit reader qui peut être gratuitement téléchargé par exemple vous chiffrez un fichier que vous envoyez à quelqu'un pour qu'il le déchiffre il a juste à télécharger le reader qui est gratuit par contre de son côté avec la clé de déchiffrement il va pouvoir lire votre document donc ça sécurise énormément les communications et ça sécurise surtout les disques en local sur vos infras serveurs et postes. Voilà un petit peu pour les trois solutions qui nous concernent chez EZ vis-à-vis de la réglementation pour la protection des données je vous invite énormément à vous intéresser de plus près aux documents qu'on va vous communiquer je terminerai par une phrase qui est assez importante que j'ai retrouvée assez facilement qui explique que la perte de données a de plus en plus d'aspects et d'images négatives d'impact négatif sur l'image des entreprises on l'a vu avec pas mal d'entreprises qui ont eu des soucis des déboires des pertes de données importantes sur des formats cartes bancaires de ses clients par contre effectivement d'un autre sens la protection et le fait de communiquer sur le fait que vous protégez les données de vos utilisateurs de vos partenaires de vos clients a pour le coup un effet inverse et c'est vraiment ça peut devenir un argument marketing le fait que vous communiquez auprès de vos clients et que vous leur expliquez que leurs données sont protégées les données des salariés sont protégées vous êtes une entreprise moderne qui équipe et sécurise les données qu'elle possède voilà un petit peu pour notre présentation je vais laisser Pierre intervenir et reprendre un petit peu la main à la suite de ça à la suite